Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo du coup sur les séries qui commencent et les séries qui se terminent pour moi pour le mois de juin mais aussi pour le mois de mai Pourquoi alors que je te présente ça début juin tout simplement parce que je me voyais pas faire une vidéo pour à peine 15 jours qui restait pour le mois de mai mais j'avais aussi envie quand même de te présenter les titres parce qu'il y avait quand même quelques titres où j'allais pas louper la sortie et je me suis dit qu'on allait essayer une nouvelle façon de faire, alors je pense pas que je ferai ça les prochaines fois c'est juste que là j'avais envie de découvrir avec toi donc je me suis mis sur l'application Manga Collect et je vais regarder donc avec toi les séries qui m'intéressent pour mai et pour juin et donc on va découvrir ça ensemble, donc je vais filmer mon écran et donc je te mettrai ça à côté de moi voilà, donc si la suite t'intéresse c'est parti donc on est parti pour attaquer avec le mois de mai donc la première annonce qu'il y a c'est pour le 15 mai mais juste avant de commencer je vais faire juste un petit truc depuis tout à l'heure un menarque voilà, je redeviens le panda on attaque du coup c'est parti donc le 15 mai voilà, tu vois comme ça en même temps que moi tout je me dis que ça peut être aussi pas mal parce que ça te permet de tout voir alors que moi je vais juste te dire les titres qui m'intéressent donc banal à tout prix, tu vois c'est un titre qui m'intéresse mais bon il est toujours pas terminé juste notre mariette donc que j'ai acheté voilà on va avoir aussi ma vie en prison qui est un one shot que je t'avais montré qui est de Kana mais qui est bien trop cher parce que je te montre vite fait le prix 18 euros ce qui est bien c'est, voilà je te montre aussi un peu comment marche l'application au cas où tu ne saches pas donc tu peux noter, donc ajouter donc tu dis que tu l'as acheté donc ça va te mettre dans ta collection ou suivre et donc ça quand une série est en plusieurs volumes ce qui n'est pas mal c'est que si le premier mois tu ne peux pas acheter la série tout de suite parce que, ben voilà, tu ne peux pas financièrement ou quoi tu te mets suivre et comme ça, ça te dira quand même parce que en fait si tu regardes je ne suis pas connectée ok donc là je ne suis pas connectée à l'application je ne sais pas pourquoi donc en fait d'habitude tu as en haut le tout et nouveauté tu as personnalisé tout et nouveauté donc dans personnalisé tu vas voir uniquement les sorties des trucs que tu as marqué comme suivi voilà donc, ben voilà des montunes j'avais lu le manga en numérique donc du coup je l'avais noté on a les yaoi donc là au niveau des yaoi oui, je vais te montrer vite fait You're My Sex Star j'ai lu le tome 1 mais ça date il y a trop longtemps donc je n'ose pas trop acheter le tome 2 je ne sais même plus si j'avais mis ou pas Momo et Manji le tome 3 dernier tome donc ça il faudra que je m'y intéresse parce que j'ai le tome 1 donc ce que je pense que je vais faire c'est que peut-être fin juin plutôt enfin quand j'aurai un peu de temps je dirai le tome 1 et je verrai du coup si la série m'intéresse réellement et donc si j'aime le tome 1 j'achèterai 2 et 3 voilà j'ai déjà préparé mon panier sur bose la cage de la montre religieuse ça ne m'intéresse pas le fantôme sadique oui mais fantôme donc je garde pour halloween le bonheur du démon je crois qu'il m'intéresse la forêt aux lapins pareil et Tokyo en avril aussi mais c'est que des tome 1 donc voilà donc tu as très bien compris ensuite pardon je vais un peu trop vite One Piece The Promised Neverland donc ça c'est un truc qui m'intéresse mais voilà c'est le jeu des suites Les Cantuplés aussi Parasite je m'y intéresse donc ça je vais le faire avec toi hop on clique sur suivre ah oui il faut que je m'en connaisse tout à l'heure mais voilà ensuite ensuite il n'y a pas grand chose pour moi si il y a des titres comme là Check Me Up Or Little Secret et Dopé Langue je ne sais pas Langueur je ne sais même pas comment il faut le prononcer qui m'intéresse enfin c'est des titres que voilà où j'ai Check Me Up j'ai le tome 1 Or Little Secret j'ai le tome 1 le truc de casé je n'ai pas encore le tome 1 mais ça ne va pas tarder elle est courte la série donc j'attends voilà tout 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 c'est bien je ne vais pas avoir beaucoup de dépenses en mai My Home Hero c'est une série que je suis Réalaconte j'attends un petit peu encore avant de commencer En Pro au Silence voilà tome 2 de En Pro au Silence le 28 mai je pense que je vais l'acheter prochainement pour la joie parce qu'avec tout ce que j'ai dépensé ah oui au passage la vidéo achat du mois de mai sera fusionnée avec le mois de juin et tu vas voir j'ai déjà pas mal dépensé là alors qu'on est très très tôt dans le mois donc je préfère voir pour la En Pro au Silence et je ne le prendrai pas plutôt en juillet ou plus tard Nos Coeurs Évanescent qui m'intéressent Girl Last Tour c'est une série qui me tente enfin Coeurs Évanescent j'ai le tome 1 donc voilà c'est une série à suivre Girl Last Tour il m'intéresse mais je n'ai toujours pas pris le temps de m'y intéresser ensuite là on s'intéresse enfin à des séries qui potentiellement me bottent Assistant Assassin Ma vie dans les bois il faut que je rattrape parce que je n'ai pas le tome 7-8 et donc il faudrait que j'achète prochainement sur mon joint la suite autour d'elle alors ça je crois que c'est en 6 tom oui c'est ça c'est terminé il me semble en 6 tom donc je vais l'acheter c'est de Akata Show Me Love pareil c'est un one shot de Akata que je vais acheter le monde selon cette cette channe ouais c'est un one shot mais c'est de je voudrais voir le lézard noir donc c'est à 11 euros donc je ne vais sûrement pas l'acheter au mois de mai mais à mon avis ça ne va pas tarder il est moins cher du coup le prisonnier donc enfin ma vie en prison je l'achèterai plus tôt le monde transformé j'allais présenter tom 1 si jamais ça t'intéresse mais voilà plonger dans la nuit mon dieu comment te dire ce titre en fait je l'ai précommandé avant le confinement et on devait l'avoir le 19 je crois et on a été confiné le 18 un truc comme ça donc horrible donc oui je veux trop le lire et je ferai une vidéo par contre je pense que lui je vais faire une vidéo spéciale tom 1 et pas me contente enfin je le représenterai aussi la vidéo what new mais je pense que je ferai une vidéo tom 1 voilà Parasite nanana après Trinity Seven si quelqu'un a lu à l'époque j'aimerais bien avoir un avis parce que du coup vu qu'il est relancé là qu'on a quoi les 12, 13, 14 premiers tomes éventuellement ça m'intéresserait de savoir donc après on a eu Prison Lab je ne sais plus si ça m'intéresse ou pas Librairie jusqu'à l'os c'est une série où j'ai un tome 1 mais j'attends vu qu'elle est en 3 tomes ensuite en juin donc on passe à juin pardon on a Anonyme de Soleil on a Shibuya Hill je ne sais pas comment il faut le dire on a les deux premiers tomes qui m'intéressent et on a Khaled Game qui m'intéresse vu que c'est l'auteur de La fleur millénaire que je suis actuellement en train de lire voilà je monte le tome 12 par exemple donc voilà donc ça oui ça m'intéresse ensuite 4 juin j'ai Hack Edge qui m'intéresse vu que c'est un nouveau titre pareil je ferai une vidéo crash test sur les deux premiers tomes par contre en ce qui concerne Shibuya et Anonyme ce qui m'embête un petit peu c'est de les présenter alors je veux ton avis soit je les présente je fais un crash test pour Shibuya Anonyme je les présente en mes vidéos what new et est-ce que ça t'intéresserait du coup que par exemple pour septembre octobre vu qu'Anonyme est un manga Halloweenesque que je le représente dans les titres sortis par exemple dans l'année Halloweenesque voilà une vidéo les titres qui sont sortis en 2020 qui sont dans le thème Halloweenesque et t'aurais pu éventuellement louper voilà donc ensuite 4 juin donc j'avais dit il y avait Hack Edge et donc moi il y a la série Bless You qui m'intéresse où j'ai déjà les deux premiers tomes il n'y a plus qu'à lire donc Fuck Your Smile j'ai acheté le tome 1 j'ai adoré ça je t'ai fait une vidéo donc voilà c'est un titre qui m'intéresse mais moi comme tu sais quand c'est juste le tome 2 je laisse passer j'achète après quand ça se termine donc en ce qui concerne Dream of Bunny Girl Senpai je crois que en fait ça ne vaut pas trop de coup pour l'instant de lire la série s'il y aurait éventuellement une suite un truc comme ça donc je vais voir donc la petite phase de livre j'ai fait une vidéo sur les deux premiers tomes Apprenti Criminé donc c'est une série que je suis ensuite ensuite bon ça va Infection il faudrait que je m'y intéresse Ah Fantasy Lazy Life le tome 5 ça je t'ai fait une vidéo sur les deux premiers tomes si jamais tu ne l'as pas encore vu voilà Coco début j'avais lu la série mais bon je ne vois pas l'intérêt parce que le tome 15 c'est un tome bonus voilà donc Golden Ship je ne sais pas comment ça se prononce ne m'intéresse pas il me semble au niveau du résumé on va voir ça ensemble tout 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 ouais peut-être je ne sais plus trop il faudrait que je lis ça posément pas en express en lisant en diagonale le manga de Doki Doki à voir parce que du coup c'est en deux tomes on a Root N qui m'intéresse mais Halloween-esque donc ça attendra voilà toc 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 à tes côtés de Akata donc ça c'est une série alors je ne sais pas du tout comment parce que Kiotis m'avait montré comment elle faisait pour voir en combien de tomes était la série mais moi je ne vois jamais les infos voilà tu n'as pas plus que la date de la prochaine sortie tu n'as pas je ne sais pas comment elle fait c'est Akata non si pas plus bref donc à tes côtés c'est un titre qui m'intéresse énormément de toute façon c'est Akata donc c'est une version simple c'est pas du comment dire c'est pas du what the fuck donc voilà je pense à toi et ne te retourne pas donc les one shot où il n'y a pas d'image en fait c'est des hentai de Hot Manga donc en fait je vais avoir les titres Hot Manga m'envoie toutes les nouveautés voilà ensuite oui on est toujours en jouant Love Be Love le Leave Be Left ça ça m'intéresse Blue Into You Koro Quest il faudrait que je m'intéresse que je fasse ce que c'est parce que je ne me suis jamais penchée dessus Versailles of the Dead ah enfin le tome 3 le un petit ami trop parfait aussi c'est un titre qui m'intéresse voilà ensuite ah voilà c'est ça qui me semblait bien que ça allait se terminer Check Me Up le tome 7 du coup sort le 17 juin donc ça je ferai le plus rapidement possible je crois que c'est en tout début de la semaine d'après j'ai prévu ça je te ferai une vidéo à vie l'imprimerie des sorcières je suis désolée j'ai mal au bras l'imprimerie des sorcières donc le tome 3 ça c'est une série que je suis donc Jeune Dragon par contre ça j'ai abandonné Make Me Up bah voilà ça continue mais c'est une série que j'ai c'est ça aussi si tu suives enfin que tu saches les genres de séries que je voilà ah ensuite 17 juin on a deux nouvelles séries qui m'intéressent on a Shadow House et Swimming Ice voilà c'est deux titres qui m'intéressent donc Shadow House je ferai un crash test vu qu'il y a deux tomes et enfin oui c'est Glena donc il n'y a pas de soucis et donc Swimming Ice je présenterai la vidéo du coup What New spéciale juin ensuite ensuite Global Insayer faudra peut-être je m'y intéresse un jour voilà BL Métamorphose C ça filme toujours oui ça filme toujours Transparente c'est une série donc que j'ai lue j'ai présenté le tome 1 voilà ah Mabel le tome 8 cool ça avance ça avance on a un one shot spécial Abyss Man in Abyss official anthologie c'est quoi ça ah bah il n'y a pas d'info ok bon bah j'irai voir sur internet du coup 8,99€ les les incorrigibles caverniers oui bah j'ai pas plus d'info merci ensuite le 23 juin on a deux premiers tomes d'une série qui va être très très longue par contre je crois c'est tombé du ciel donc pareil je ferai une vidéo crash test si j'arrive à le lire assez rapidement parce que je vais avoir pas mal de choses à faire surtout qu'il faut aussi en juin que je lise qui sort en juillet et août donc tu m'excuseras si je fais pas tout voilà to you eternity c'est une série qui m'intéresse happiness ah enfin terminé cool ça j'ai pas vu tiens donc je suis désolée j'étais en train de me dire du coup je viens de dire j'avais pas vu l'info mais en fait j'ai pas regardé avant donc je pouvais pas savoir c'est juste que j'avais pas surveillé quand je surveille régulièrement sur mon ordinateur où en sont les séries c'est ça que je voulais dire ne t'inquiète pas j'étais attendue sacrificial vote la wonder are ça commence à se rapprocher de la fin ah voilà le 27 non pardon mercredi 24 juin j'ai la série tant que nous serons ensemble je t'aimerai du coup qui va se terminer tant mieux j'ai très très hâte de le lire on a le tome 2 de pièce charnelle voilà ça c'est nos précieuses confidences j'ai pas accroché au cas où Chocotane je vais enfin pouvoir lire la série par contre je sais pas si vous serez encore là mais j'avais une abonnée qui m'a demandé du coup pour m'acheter les Chocotane et je n'arrive pas à retrouver qui c'est voilà donc si jamais c'est une fois que j'ai lu je les revends My Fair Honey Boy tome 5 déjà j'achetais tome 2 à 4 voilà j'ai pas pu avec enfin j'ai voulu me les acheter le jour où je suis sortie la première fois depuis le déconfinement seulement en fait je pensais que la boutique ferait les marque-pages ils faisaient pas les marque-pages et en plus ils avaient même plus de My Fair Honey Boy ou ils en avaient pas du tout Sopinou on a Sopinou qui continue et la série est terminée en 3 tomes donc j'ai très très hâte euh ta 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 il y a Or Colorful Day qui sort le 25 juin oh j'avais j'avais trop hâte ça c'est de l'auteur en fait qui a fait le mari de mon frère voilà Asana n'est pas hétéro c'est aussi de Akata c'est un one shot donc ça aussi j'ai très très hâte voilà ça par contre je tiens à le dire les deux là je pense que je vais demander à Akata si c'est possible de les recevoir comme ça je pourrais te les présenter dans les temps euh voilà Shaman Kinou Toto il n'y a rien là après ah Neo Jissia Neo Jissia oui il faudrait que je m'y penche je vais faire une petite capture parce que je savais pas l'info parce que c'est de Fabien Fournier Fournier je crois enfin c'est de l'auteur de Ollidry c'est ceux qui font les noobs donc ça m'intéresse énormément et puis j'ai bien envie de voir ce que ça vaut leur manga donc éventuellement Walking Cat aussi j'avais aperçu l'information il y a 2-3 jours sur internet voilà les enfants de Gore de Gore de Gore ou Gore ou je sais pas Maro édition ok ouah par contre j'avais pas vu 19,90 euros ça sera sans moi hein ou alors en occasion mais là non n'oublie n'oublie pas notre promesse ça c'est un yaoui mais c'est Pakito London non l'auteur est-ce qu'on a l'info de Mangaka là non ça ça pull ah non c'est pas Pakito London Michijo Climax Pakito London j'avais raison c'est écrit en plein j'avais pas vu pardon c'était écrit juste en dessous de n'oublie pas Pakito London au revoir j'ai blacklisté ce sauteur et après on atterrit donc en juillet c'est quoi ça animus 14 euros dans le train d'un jeu d'un quartier résidentiel en termes de combat deux amis ah ça peut éventuellement faut voir après Imo je connais même pas cette maison d'édition enfin je sais qu'elle existe mais j'en sais pas plus donc il faudra je m'y penche voilà donc c'est tout en ce qui concerne ou attends que je je ferme voilà la caméra voilà donc c'est tout en ce qui concerne les nouveautés et les séries qui se terminent je pense que c'est un peu brouillon quand même pour toi voir de comprendre quel titre est tout ça ce que je vais faire c'est que je suis sympa je vais tout relister quand même en barre d'infos séries qui terminent séries qui commencent comme ça tu pourras avoir tous les titres etc et les dates mais voilà n'hésite pas à me dire si tu aimes bien ce format parce que ça permet aussi de te dire des titres que je lis qui m'intéressent etc mais voilà moi tu sais j'achète que quand la série est sur le point de se terminer je lis tout d'un coup etc donc voilà mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une vision globale aussi du moi sans forcément aller sur toutes ces applications et le faire par toi-même etc je sais pas trop j'avais envie d'essayer même si là ce qui est dommage du coup si je peux pas te dire la série est actuellement toujours en cours en temps de tome je peux pas te dire le genre etc ou l'âge donc c'est ça que je n'aime pas dans ce format là voilà donc à toi de me dire aussi ce que tu préfères ou pas donc la vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je sais pas si tu as vu mais hier j'ai posté donc la vidéo planning et j'aimerais vraiment que tu ailles la voir parce que je t'annonce donc le planning du mois mais je t'annonce aussi je te fais trois annonces dans la vidéo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye et n'hésite pas aussi à me dire les titres qui pour toi se terminent et qui pour toi commencent et qui t'intéressent bye Sous-titrage ST' 501